bonjour le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est l'augmentation double maille intercalaire barré désolé j'ai une petite desi qui demande de l'attention je reviens c'est surtout une augmentation où vous tricoter deux mailles en une une fois par le bras avant une fois par le bras arrière cette augmentation était pas toujours utilisé dans les patrons parce qu'elle a l'inconvénient de présenter une petite barre quand on tricote par le bras avant je l'ai donc revue à ma façon pour que cette barre disparaisse et que l'augmentation penche naturellement à droite ou à gauche suivant le besoin du patron donc comme vous pouvez le voir ici on n'a pas de petites barres on a comme une côte décorative ça c'est ma maille centrale ici ce sont mes augmentations de chaque côté et vous voyez le le tricot par à droite et à gauche suivant mon besoin on a la même chose sur les bordures mais ici en fait on obtient puisqu'on tricote là on tricote pas la première maille on la glisse je vous montrerai comment je glisse on fait l'augmentation ensuite ici et donc on obtient une bordure un peu perlée avec un peu de texture et on n'a pas le l'inconvénient du jour habituel voilà et je trouve que c'est décoratif enfin ça me plaît bien donc c'est l'augmentation que j'ai utilisé pour le châle la dorée donc je vous propose de vous montrer comment je fais ces augmentations et s'il va y en avoir quatre puisque c'est le le rang endroit et je vous montrerai à nouveau qu'on n'a pas la petite barre quand on tricote par le brun arrière voilà donc je prépare mes mailles et je reviens donc je glisse la première maille en la prenant comme si je l'a tricoté à l'envers avec le fil devant et je passe le fil en arrière ensuite pour tricoter la maille suivante voilà je passe mon mon marqueur d'augmentation donc ici je fais une augmentation alors je tricote normalement ma maille à l'endroit comme une maille classique mais je laisse pas tomber le bras et au lieu de tricoter comme habituellement par le brun arrière en fait je prends le bras avant comme si j'allais le tricoter à l'envers et je le glisse sur ma maille de droite donc ça me fait deux mailles en une voilà et ici je n'ai pas la petite barre que j'aurais eu je vais vous montrer si on tricote oups si on tricote ensuite par le bras arrière comme ça voilà ici du coup on a une petite barre comme si c'était une maille envers donc on la verra systématiquement donc avec ma façon de faire on n'aura pas cette petite barre alors je remets ma maille correctement je reprends donc je tricote ma maille à l'endroit et je passe mon aiguille derrière le bras avant en prenant par l'arrière par derrière et je glisse le bras avant comme si j'allais le tricoter à l'envers sur mon aiguille droite donc là je n'ai pas de barre voilà donc là je tricote maille droite donc je recommence alors je tricote ma maille à l'endroit je glisse mon aiguille le bout de mon aiguille par derrière et je prends le bras avant que je glisse sur mon aiguille droite voilà je glisse le marqueur je vais vous montrer à la méthode continentale donc avec le fil à gauche c'est exactement la même chose je glisse mon marqueur donc là on est sur la partie gauche donc la maille qui suit le marqueur je fais une augmentation donc je tricote ma maille à l'endroit je repasse je garde le fil derrière je repasse mon aiguille derrière le fil avant le bras avant et je le glisse sur mon aiguille droite voilà et là je tricote jusqu'à la maille qui va précéder le dernier marqueur il ya des travaux dans ma rue j'espère que vous les entendez pas j'ai j'ai attendu un maximum mais visiblement c'est parti pour la matinée donc tant pis alors donc je tricote ma maille parle parle à l'endroit classique je garde mon fil derrière je passe le bout de mon aiguille par derrière je glisse le bras avant sur mon aiguille droite et voilà voici ce qu'on obtient et donc quand on tricote par l'arrière enfin sur le deuxième rang vous allez voir que ça se présente comme une maille classique il n'y a pas donc là je glisse ma première maille en tenant le fil devant que je passe ensuite derrière je glisse mon marqueur donc là je fais à nouveau une augmentation toujours la même voilà et puis là vous voyez je tricote mes augmentations elles sont sans différence comme une maille classique donc il n'y a pas à s'inquiéter de le travailler par le bras avant etc c'est une maille classique vous allez voir bon alors donc là j'arrive sur mes augmentations voyez il ya eu les deux là ça a été le brin glissé la cité la maille tricotée donc ça se présente comme une maille classique donc ah oui alors en plus aurait dû être un rang envers donc là je suis vraiment partie joyeusement je vais vous montrer comment ce que ça donne avec des mailles envers sur les prochaines augmentations voilà hop donc là je vais tricoter à l'envers maintenant donc là c'est mes deux augmentations vous les voyez là donc je les prends comme des mailles classiques donc pour les tricoter à l'envers c'est comme les tricoter à l'endroit c'est exactement la même chose donc on a une chaînette ici sur le bord puisque je glisse la première maille et puis ensuite ici on a comme la maille est toujours tricotée à l'endroit la première maille donc on a un peu comme des petites boules on a un effet de bordure perlée puis qu'il ya qu'il ya de la texture qui a de l'épaisseur et ici donc à la regard des pops je me suis trompé mais voilà ce que ça donne voyez c'est vraiment même si j'étire c'est joli et quand ça reprend sa place c'est relativement discret voilà mais écoutez j'espère que vous avez été séduite comme je le suis par ce type d'augmentation ça évite d'avoir à se poser la question s'il faut prendre par bras arrière bras avant si c'est une penchée à droite une penchée à gauche là elle se penche tout seul suivant le suivant le modèle je vous dis à très bientôt au revoir ah et si ça vous a plu n'hésitez pas à consulter mon patron le châle l'adoré sur ravelerie ou sur mon blog merci au revoir